Bonsoir, nous sommes mercredi 7 avril et le numéro 284 de la Tribune des Travailleurs vient de sortir. Un numéro qui est titré 47 ouvriers, employés, chômeurs, lycéens, étudiants, parents, hospitaliers, enseignants répondent aux mensonges du gouvernement. Parce que, comme le précise l'éditorial de la Tribune des Travailleurs cette semaine, chaque discours qui passe du président de la République, du Premier ministre ou de tel ou tel des ministres du gouvernement Macron, chaque déclaration, chaque discours provoque un rejet plus important de la population et en particulier des travailleurs. Une méfiance vis-à-vis de tout ce qui provient de ce gouvernement. Alors, certes, comme le souligne l'éditorial de la Tribune des Travailleurs cette semaine, certes, lorsque le 1er avril, le gouvernement a voulu faire valider par le Parlement, par l'Assemblée nationale, les décisions que le monarque présidentiel Macron avait annoncées la veille, le 31 mars, mesures prétendument sanitaires qui, en fait, on le sait, ne visent qu'à restreindre les libertés démocratiques, puisque du point de vue sanitaire, ce gouvernement a tout fait pour que la population et les travailleurs ne soient pas protégés. Lorsque le gouvernement a voulu faire valider par le Parlement, par l'Assemblée nationale, ces mesures qui avaient déjà été annoncées la veille, tous les groupes parlementaires, en dehors du Groupe de la République en Marche, ont refusé de participer au vote à juste titre, refusé de participer au vote, mais au-delà de cette mesure symbolique, en particulier pour ce qui concerne les partis qui se réclament des travailleurs, qu'ont-ils proposé pour mettre un terme à la politique du gouvernement, au-delà de leur non-participation à ce vote à l'Assemblée nationale, qu'ont-ils proposé pour en finir avec cette politique qui supprime des lits dans les hôpitaux, qui organise la pénurie d'abord de masques, puis de tests, puis de vaccins, cette politique qui vise à déverser des milliards, des centaines de milliards d'euros dans les poches des patrons et des banquiers qui, à peine les ont-ils reçus, organisent des charrettes de licenciement, qu'ont-ils proposé ? Rien. Et c'est bien là le problème. Pour ce qui concerne le Parti Ouvrier Indépendant Démocratique, c'est maintenant tout de suite qu'il faut mettre un terme à cette politique. C'est maintenant tout de suite, pas en attendant l'élection présidentielle de 2022, où par ailleurs tout est fait pour préparer un second tour qui n'augure rien de bon du point de vue de la démocratie. Alors la Tribune des travailleurs explique l'éditorial, a fait le choix cette semaine. de construire ces pages d'ouverture à partir de ce que les travailleurs, et en particulier les travailleurs qui sont abonnés à la Tribune des travailleurs, les militants, les jeunes qui diffusent ce journal, qui sont abonnés, qui l'achètent. Nous avons avec ce comité de rédaction de 47 travailleurs du public et du privé, enseignants, travailleurs hospitaliers, étudiants, jeunes, chômeurs. Ce comité de rédaction a répondu point par point à tous les mensonges de ce gouvernement. Vous le savez, M. Blanquer a déclaré le 29 septembre 2020, l'école n'est pas le nid du virus. Et puis aujourd'hui, le même Blanquer ferme les écoles et place des millions de familles dans des situations incroyables. À quoi s'ajoute le bug informatique qui s'est produit hier 6 avril et qui a vu des centaines de milliers d'enseignants, de listéens, de collégiens se retrouvaient dans l'incapacité de suivre les cours à distance ? Et M. Blanquer a osé mettre ce bug informatique sur le compte d'une soi-disant attaque cybernétique étrangère, alors qu'en réalité, tout le monde sait que c'est le ministère de l'Éducation nationale qui n'a pris aucune disposition et qui a même confié à des sociétés privées la gestion des cours à distance pour les enseignants et les élèves. Alors, à ce mensonge de Blanquer, des enseignants, des parents d'élèves répondent. Macron avait déclaré le 31 mars, je cite, nous avons permis à des centaines de milliers de travailleurs de garder la tête hors de l'eau. À ce mensonge, un travailleur de la sous-traitance dans le transport aérien répond en parlant de ces plans de licenciement qui se multiplient dans le transport aérien comme dans bien d'autres secteurs professionnels et qui placent ces pères et mères de famille dans une situation où ils ne savent pas comment ils feront dans quelques semaines s'ils sont licenciés pour nourrir leurs enfants. Macron, le 31 mars toujours, avait osé déclarer, je cite, nous avons conservé la maîtrise de la situation à l'hôpital. Dans la tribune des travailleurs cette semaine, des aides-soignants, des infirmiers, des médecins, des patients témoignent de la réalité dramatique dans les hôpitaux où non seulement les services de réanimation voient les lits fermés les uns après les autres alors que les patients atteints du Covid affluent, mais aussi ces vagues de déprogrammation d'actes chirurgicaux, de soins concernant d'autres maladies qui sont déprogrammées les uns après les autres. Et puis ce chiffre terrible qui a été rendu public par l'Institut national de la statistique, l'INSEE, il y a quelques jours, parce que cette maladie et la façon dont elle a été gérée par ce gouvernement au service des capitalistes frappe d'abord et avant tout les couches les plus opprimées, les plus exploitées, parmi les 91 000 morts du Covid en France depuis un peu plus d'un an, 50 % des 91 000 morts sont des travailleurs immigrés, pour la raison qui est donnée par l'Institut national de la statistique lui-même, à savoir que ce sont des catégories de travailleurs qui vivent dans les conditions les plus précaires, qui sont le moins couverts par les services médicaux et d'assurance maladie. Alors Macron avait dit, grâce à la vaccination, la sortie de crise se dessine, c'était le 31 mars, il a menti, des retraités, des travailleurs, des infirmières témoignent dans la tribune des travailleurs de la réalité de ces mensonges gouvernementaux qui se succèdent. Et enfin, Blanquer avait déclaré le 4 avril, les élèves français ont moins décroché en 2020 qu'en 2019. Il avait déclaré cela le 4 avril. Et là encore, dans la tribune des travailleurs, des lycéens, des collégiens, des étudiants, des enseignants, des parents d'élèves font la démonstration qu'en réalité, c'est la politique de Macron et de Blanquer qui aujourd'hui est responsable du décrochage scolaire, du naufrage scolaire de toute une génération. Alors, une nouvelle fois, la tribune des travailleurs est le vecteur de cet acte d'accusation contre la politique de ce gouvernement. Un gouvernement qui gouverne de plus en plus ouvertement pour une toute petite minorité de profiteurs, de spéculateurs, de banquiers et de capitalistes, pendant que des couches toujours plus larges de la population sont frappées par les conséquences de sa politique, par les conséquences de la crise du système capitaliste et puis par cette pandémie que le gouvernement a refusé de gérer pour protéger la population. Dans la tribune des travailleurs, nous nous rendons compte, bien entendu, du fait que cette politique du gouvernement au service des capitalistes provoque contre elle une multitude de grève, d'explosion sociale, de révolte. Il y a une colère sourde qui grandit dans le pays, mais aussi qui s'exprime sur le terrain direct de la lutte de classe. Cette semaine, la tribune des travailleurs revient sur la grève nationale en préparation qui aura lieu demain, des accompagnants d'élèves en situation de handicap qui, avec leurs organisations syndicales, réclament le droit à un vrai statut et un vrai salaire. Elles sont payées, il et elles sont payées à peine au-dessus de 700 euros par mois pour prendre soin des élèves handicapés dans les écoles et les établissements scolaires. Ils seront en grève demain avec les syndicats contre les Piales, ces pôles d'inclusion imposées par la réforme blanquière qui les empêchent d'être attitrés à tel et tel élève handicapé pour un vrai statut, pour un vrai salaire. Mais aussi, nous rendons compte de ces grèves qui se multiplient à la poste, où les travailleurs avec leurs organisations se mobilisent contre les réorganisations, on ferait mieux de dire les désorganisations de la direction de la poste, devenues sociétés anonymes et motivées de plus en plus par le profit et les bénéfices plutôt que par les tâches de services publics. Des grèves qui se multiplient. Cette semaine dans l'ATT, nous rendons compte de mouvements à l'hôpital de Tours en Indre-et-Loire, dans un lycée de Montreuil en Seine-Saint-Denis et dans la grande distribution à Carrefour, à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. Mais la tribune des travailleurs, rendant compte de tous ces éléments de lutte de classe contre la politique du gouvernement, poursuit sa campagne et ouvre ses colonnes, comme chaque semaine depuis maintenant trois mois, à la campagne qui a été lancée au début du mois de janvier par 361 militants ouvriers de toute tendance pour dire « dehors Macron et sa politique, le plus tôt sera le mieux ». Cette semaine encore, dans le cadre de ce large regroupement, plus de 12 500 travailleurs et jeunes et militants de tout le pays ont signé cet appel « dehors Macron et sa politique ». Cette semaine, la tribune des travailleurs donne la parole à des travailleurs, des militants qui sont signataires de cet appel et qui se reconnaissent dans cette campagne, qui pour certains ont constitué des comités dehors Macron et sa politique dans les entreprises. Pour d'autres, s'expriment, comme cette semaine, le maire front de gauche de la ville de Fontenay-sous-Bois, dans le Val-de-Marne, Jean-Philippe Gautrey, qui déclare à propos des sommes gigantesques versées par le gouvernement Macron aux capitalistes et aux banquiers depuis un an, ce maire d'une commune du Val-de-Marne déclare « 560 milliards aux capitalistes ». Avec cela, on pourrait faire bien des choses. Il a bien raison. On pourrait, par exemple, déverser ces sommes dans les hôpitaux qui en ont tant besoin, dans les écoles, pour garantir un vrai travail et un vrai salaire à des millions de travailleurs. Mais le gouvernement Macron a fait évidemment un autre choix. Et c'est pourquoi ces travailleurs, ces jeunes, ces militants, ces syndicalistes, ces élus ont bien raison de continuer à élargir cette campagne pour en finir une bonne fois pour toutes avec Macron et sa politique au service des patrons. Alors, la tribune des travailleurs, cette semaine, revient sur ce vote à l'Assemblée nationale le 1er avril. La veille, répétons-le, Macron avait déjà annoncé les mesures qu'on n'ose plus appeler sanitaires. Et le 1er avril, le lendemain, le gouvernement a soumis ces mesures au vote. Bien entendu, Macron pensait qu'isolé dans le pays, il trouverait un point d'appui parmi les parlementaires du Parlement croupion des institutions de la Ve République. Eh bien, même au Parlement, où pourtant, il y a à peine un an, le 19 mars 2020, c'était à l'unanimité de tous les députés de droite à gauche qui avaient été votés, les 343 milliards d'euros offerts aux patrons et aux banquiers par le gouvernement Macron. Eh bien, de toute évidence, les choses ont changé et l'immense colère qui existe dans tout le pays, qui vient d'en bas, a modifié les choses lors du vote du 1er avril 2021, puisque les uns après les autres, la droite, les républicains, puis les groupes socialistes, communistes, insoumis et verts, ont annoncé qu'ils refusaient de prendre part au vote. Ils refusaient de prendre part au vote et on ne peut que s'en féliciter. On sait déjà que dans les institutions de type bonapartiste de la Ve République, issues du coup d'État du général de Gaulle en 1958, le Parlement est réduit à un rôle de parlement godillot, comme le disait le général de Gaulle lui-même. Eh bien, consulter ce Parlement le lendemain des annonces, des mesures qui ont été d'ores et déjà décidées, c'est évidemment une mascarade. Et poussé par l'immense colère qui vient d'en bas, les députés de ces différents groupes parlementaires ont refusé de prendre part au vote. Ils se sont évidemment bien gardés, en tout cas pour ce qui concerne les députés des partis qui se réclament des travailleurs, PS, PC, insoumis, de faire la moindre proposition concrète d'action pour traduire ce non-vote dans une action permettant aux travailleurs de bloquer la politique de Macron. Signalons toutefois que la droite, par exemple, qui avait refusé de prendre part au vote à l'Assemblée nationale, s'est empressée d'approuver les mesures du gouvernement au Sénat et a ajouté à cela ce fameux amendement UNEF qui prétend inaugurer l'ingérence de l'État dans les affaires internes d'une organisation, en l'occurrence une organisation syndicale étudiante, mais que l'État décide sous peine d'interdiction que telle association, tel parti, tel syndicat doit être autorisé à exister parce que c'est l'État qui décide la façon dont elle s'organise, tout le monde comprend bien qu'il s'agit là d'une atteinte à une liberté démocratique élémentaire qui est la liberté de s'organiser sur le plan associatif, politique ou syndical. Alors tout cela, ça pose le problème de la nécessité d'un authentique parti ouvrier et c'est ce à quoi s'appelle le parti ouvrier indépendant démocratique. Cette semaine, nous continuons la rubrique questions-réponses dans la page consacrée à la vie du parti. Question-réponses et cette semaine, la question de l'unité. Pourquoi le POID parle-t-il souvent d'unité ? Le POID est un parti séparé des autres. Sur des mots d'ordre concret, lesquels ? Pourtant, il existe plusieurs partis, plusieurs syndicats. Toutes ces questions, nous y donnons nos réponses simplement pour ouvrir la discussion avec les travailleurs et les jeunes qui adhèrent à notre parti parce qu'ils sont convaincus aujourd'hui qu'il est indispensable qu'un parti honnête au service exclusif des travailleurs, des opprimés, des exploités formule une issue politique à la crise, non seulement pour chasser Macron, son gouvernement et sa politique, mais également pour chasser la Ve République, ses institutions antidémocratiques, et par le biais d'une assemblée constituante souveraine, permettre au peuple de reprendre la parole et de décider par lui-même qu'elles seront la forme et le contenu des institutions qui correspondent à sa volonté, et puis un parti pour combattre pour un gouvernement ouvrier, un gouvernement des travailleurs qui prennent les mesures qui s'imposent pour sauver les dizaines de millions de travailleurs dans notre pays qui aujourd'hui sont frappés par la politique de ce gouvernement comme ils l'ont été par celle des précédents. Alors, vous lirez cette semaine dans la tribune des travailleurs les premières réponses que le Parti ouvrier indépendant démocratique donne à ces questions, et elles sont soumises, bien entendu, comme chaque semaine, au débat. S'organiser, c'est aussi la préparation du Congrès des jeunes révolutionnaires qui aura lieu les 29 et 30 mai à Paris. Près d'une centaine de jeunes de toute la France, lycéens, étudiants, jeunes chômeurs, jeunes travailleurs, souvent jeunes travailleurs précaires, décident de préparer le Congrès des jeunes révolutionnaires qui se tiendra les 29 et 30 mai à Paris. Et ils s'organisent, ils débattent de comment ils vont organiser leur Congrès, comment ils vont constituer leur propre organisation en rapport avec l'immense révolte qui existe dans la jeunesse contre la situation qui est faite aux jeunes générations Cette semaine, vous lirez dans la tribune des travailleurs le témoignage de cette étudiante qui, alors que comme près de 2 millions d'étudiants, elle est exclue des universités depuis plus de 4 mois, puisque les universités ont fermé, puisque ce gouvernement a refusé de donner les moyens qui auraient permis de les maintenir ouvertes, les moyens permettant que les cours continuent en présentiel avec toutes les garanties sanitaires. Cette étudiante qui, comme des centaines de milliers d'autres, se voit privée de cours en présence physique, doit suivre des prétendus cours en distanciel, a reçu une lettre de l'administration de son université s'adressant à elle pour lui dire « Madame, comme vous ne suivez pas avec assiduité toutes les matières auxquelles vous êtes inscrites, eh bien vous allez devoir nous rembourser votre bourse d'études, bourse grâce à laquelle cette étudiante, comme des centaines de milliers d'autres issues de la classe ouvrière, peut accéder à l'enseignement supérieur ». Oui, aujourd'hui, ce gouvernement qui a jeté des universités, des centaines de milliers d'étudiants, qui les a privés depuis 4 mois de leurs cours, prétend aujourd'hui exiger des étudiants boursiers, c'est-à-dire des enfants de la classe ouvrière, qui ont été jetés de leurs cours, de rembourser leurs bourses d'études. C'est évidemment un scandale qui est dénoncé dans le cadre de la préparation de ce congrès des Jeunes Révolutionnaires. La Tribune des travailleurs, cette semaine, l'actualité, c'est aussi l'actualité internationale. Comme chaque semaine, de nombreux sujets sont traités dans les pages internationales de la Tribune des travailleurs. En particulier, nous revenons cette semaine sur cette nouvelle agression contre la souveraineté nationale du Venezuela, une nouvelle agression pilotée depuis la Maison Blanche, depuis les États-Unis. Il y a depuis le 21 mars des incursions de groupes armés venus de Colombie sur le territoire du Venezuela, des agressions contre l'armée vénézuélienne perpétrées par ces groupes composés d'anciens guérilleros, de narcotrafiquants et de mercenaires. Et ce n'est pas la première fois, bien sûr, que le Venezuela est agressé, que sa souveraineté nationale est remise en cause par des groupes de mercenaires téléguidés depuis Washington. Cette fois-ci, c'est depuis la Colombie, dont le régime corrompu, oligarchique, est depuis des décennies lié à la politique étrangère des États-Unis. C'est depuis la Colombie que ces agressions ont lieu et quoi que l'on puisse penser de la politique du gouvernement Maduro, qui est au pouvoir à Caracas, les travailleurs du monde entier doivent être inconditionnellement du côté du Venezuela et de son droit à défendre sa souveraineté nationale, car ce n'est un secret pour personne. Pour ce qui concerne le Venezuela comme pour ce qui concerne l'ensemble de la politique étrangère, la politique de l'administration Biden est la continuation absolue de la politique agressive et impérialiste de l'administration Trump. Mais cette semaine, la tribune des travailleurs revient également sur l'actualité de la politique étrangère de la France. Le 3 janvier dernier, l'aviation française au Sahel, qui est présente dans le cadre de l'opération Barkhane, qui en son temps avait été décidée par le président Hollande, qui a été poursuivi sous la présidence de Macron. Plus de 5100 soldats français se trouvent actuellement au Mali. Le 3 janvier, l'aviation française a bombardé ce qu'elle a prétendu être un regroupement de djihadistes au Mali. Les villageois qui, de leur côté, ont subi ces bombardements, ont au contraire accusé l'aviation française d'avoir bombardé un mariage et tué 19 civils. Et l'état-major français, couvert par le ministère de la Défense et le gouvernement Macron, a maintenu sa version, mais cette version vient d'être démentie par un rapport de la mission des Nations Unies au Mali, au moment même où le 25 mars, à nouveau, six jeunes villageois d'un village du Mali ont été abattus par un bombardement de l'armée française. Là encore, l'état-major et le ministère de la Défense prétendent qu'il s'agissait de djihadistes, alors que le maire de la commune au Mali explique qu'il s'agissait de jeunes gens, dont certains étaient mineurs, partis chasser quelques perderies et quelques lapins. Ils ont été bombardés et décimés par l'aviation française. Alors, il n'y a évidemment aucun intérêt, ni pour les peuples du Sahel, bien sûr, ni pour le peuple français de maintenir les troupes françaises au Mali et au Sahel. Les seuls intérêts qui sont défendus par cette expédition, ce sont ceux de la multinationale Areva, qui, à travers la présence des troupes françaises, protège ses exploitations d'uranium au Niger. Et c'est pourquoi la Tribune des travailleurs, comme elle l'a fait depuis des années, prend position sans ambiguïté pour le retrait immédiat des troupes françaises du Sahel. Vous lirez également un certain nombre d'informations transmises par nos correspondants de Grèce, de Hongrie et aussi du Brésil, où la gestion catastrophique de la pandémie par le gouvernement Bolsonaro aboutit en ce moment même à plus de 4 000 morts par jour. 300 000 Brésiliens sont décédés du Covid, et en particulier dans les favelas, et en particulier dans la classe ouvrière, à cause de la politique criminelle et génocidaire de Bolsonaro et de son gouvernement, ce qui pose tout le problème de le chasser et d'un gouvernement véritablement au service des travailleurs. Alors, la Tribune des travailleurs cette semaine sera vendue comme chaque semaine à la porte des entreprises, au porte-à-porte dans les cités populaires, en vente publique et militante sur les marchés, à la sortie des supermarchés. La Tribune des travailleurs cette semaine enregistre une petite progression de son nombre d'abonnés. Vous aussi, abonnez-vous, faites connaître ce journal, proposez autour de vous de s'y abonner, rejoignez les équipes de diffuseurs de la Tribune des travailleurs, car plus que jamais dans ce pays, on le sent, dans les entreprises, dans les localités, une colère en train de monter contre cette politique de plus en plus insupportable, et cette colère a besoin d'un vecteur pour s'exprimer, elle a besoin de perspectives politiques. C'est ce que chaque semaine, la Tribune des travailleurs essaye de formuler. Abonnez-vous, diffusez, lisez la Tribune des travailleurs. Merci et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.